Les souvenirs remontent à la surface. Nous nous souvenons de cette époque où Pythagore et les fractions ordinaires rendaient les matinées interminables et où le vocabulaire allemand envahissait nos après-midi. Mais n'en déduisez pas que vous connaissez l'école d'aujourd'hui juste parce que vous aussi vous vous êtes battus contre les hypoténuses il y a de ça une trentaine d'années. Peut-être que les contenus sont restés les mêmes. Mais vos souvenirs de cette époque révolue ne vont pas vraiment aider votre fille ou votre fils. Pas pour l'école et encore moins pour le choix de sa future profession. C'est justement pour le choix d'un métier qu'il est important d'utiliser les nombreuses propositions que peuvent faire l'école et le canton. Et pas seulement si vous êtes indécis. Également, et peut-être d'autant plus, si vous estimez que vous savez déjà tout. Le choix du futur métier de votre enfant est trop important pour se baser seulement sur des expériences passées. Les exigences ont changé, mais les possibilités aussi. Abordez le choix d'une première profession en toute connaissance de cause et sans œillère, ensemble avec votre fille ou votre fils. Si vous savez depuis longtemps ce que votre fille ou votre fils va faire plus tard, ou ce qu'il ne devrait en tout cas pas faire, prenez un peu de distance. Vous risquez sinon de compliquer la tâche de votre enfant, qui est de trouver un métier qui lui plaît. C'est vrai, le plaisir est un des ingrédients nécessaires à l'entrée dans la vie active, aussi bien que les perspectives d'avenir pour une brillante carrière. C'est important d'avoir du plaisir dans son futur métier. Il faut savoir ce qu'on veut exactement et choisir le métier qui nous convient. J'étais déjà en huitième année et comme je ne voulais rien précipiter, j'ai projeté d'aller au gymnase. Si on ne fait pas de stage, on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire. Si on aime aller à l'école, c'est bien de faire le gymnase. Mais il faut vraiment aimer aller à l'école. Je trouve dommage d'abandonner après deux ans. C'est une perte de temps. Il faut faire beaucoup de téléphone, de postulation et puis bien se présenter. Je suis allée au gymnase parce que je ne savais pas quoi faire. Mais faire tous les jours la même chose, ce n'est pas ce que je voulais. Ça me stressait énormément. Alors là, on réfléchit quand même à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Comment est-ce qu'on veut gagner sa vie? Je fais maintenant 4 ans. Deimer n'intéresse pas à personne. Je fais maintenant un apprentissage de 4 ans, comme tous les autres. J'ai terminé l'école obligatoire. C'est le plus important. Le gymnase, c'est sûrement bien. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Ensuite, on doit encore trouver un métier après 15 ans d'école. Les gymnasiens ne sont pas forcément plus intelligents ou l'élite de la Suisse. On doit faire ce qu'on aime faire. Sinon, il faut arrêter et trouver autre chose. L'apprentissage est une réussite. C'est le seul endroit où l'on est payé pour apprendre. C'est le meilleur entraînement pour l'indépendance. On peut toujours faire ce qu'on veut après l'apprentissage. Le passage à d'autres métiers ou à une formation continue est toujours possible. On est en première ligne et on apprend à connaître beaucoup de gens. Qui d'autre a travaillé pendant 4 ans avec autant de personnes différentes tout en étant productif ? En fin de compte, les entreprises ne peuvent pas contrôler tout ce que fait l'apprenti. Il faut pouvoir lui faire confiance. On ne peut pas noter sur le bulletin de livraison fait par un apprenti. Pendant les 4 années d'apprentissage, on reçoit un salaire, on apprend à gérer les contacts humains et on a les deux pieds bien sur terre. Et ensuite, on peut entrer dans la vie active. Pour moi, l'apprentissage est un truc super. Ce qui importe dans le choix d'une profession, c'est le timing. Car un tel choix nécessite du temps. Beaucoup de temps. L'échéancier du choix professionnel vous donne des indications quant au timing. À quel moment il faut faire quoi ? Il ne sert à rien de prendre une décision avant la fin de la 8e année scolaire. Votre fils ou votre fille n'est vraisemblablement pas encore prêt pour cela. En tout cas, il est pour l'instant encore trop tôt pour rentrer vraiment en action. Mais en 7e année, si vous en avez envie, vous pouvez déjà visiter avec votre fille ou votre fils la BAM, la foire des métiers et de la formation. Cette foire a lieu chaque année fin août, début septembre. On peut y découvrir facilement toutes les différentes catégories de métiers et peut-être récolter déjà les premières informations sur les métiers dont votre enfant rêve. Jusqu'au début de la 8e année, la meilleure façon de soutenir votre fille ou votre fils est de discuter de temps en temps avec lui sur le thème du choix professionnel et de lui faire part de votre propre expérience professionnelle. Et n'oubliez pas, le choix d'un métier doit aussi être lié à la notion de plaisir. Vous devriez aussi, si possible, emmener un jour votre enfant avec vous sur votre place de travail. Dans la plupart des entreprises, ça ne pose aucun problème. l'école libère les enfants pour ce genre de visite. Posez simplement la question au maître ou à la maîtresse de classe. Vous pouvez aussi vous informer lors de séances d'information professionnelle ou de journées portes ouvertes. C'est au début de la huitième année que commence réellement le choix professionnel. Votre enfant doit en premier lieu apprendre à cerner ses propres intérêts. S'il veut un métier qui lui plaise, il faut qu'il sache d'abord ce qui lui plaît réellement. En même temps, il est important de savoir quelles sont ses forces et ses capacités. C'est aussi à ce moment-là qu'entre en jeu l'école et l'orientation professionnelle. Une première séance d'information est mise sur pied à l'école en collaboration avec le Centre cantonal d'information professionnelle, le BIS. Il existe beaucoup de personnes qui peuvent vous guider sur le parcours qui mène à un choix professionnel. Les membres du corps enseignant ou les conseillers en orientation, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous guider sur le parcours qui mène à un choix professionnel. Les conseillers et conseillères en orientation du BIS se tiennent régulièrement à disposition des élèves pour de brefs conseils ou des entretiens et cela directement à l'école et peuvent apporter des réponses aux premières questions qui se posent. On peut s'inscrire directement à l'école pour ce genre d'entretien. Peu de temps après, la classe se rend aux BIS pour une visite qui durera toute la matinée. Après une introduction, les élèves se familiarisent avec l'infothèque où l'on trouve des informations sur chaque profession. dans un deuxième temps, chaque élève doit trouver seul des informations sur une profession de son choix. dans la plupart des cas, il est aussi recommandé d'avoir une plus longue discussion personnalisée avec le conseiller ou la conseillère en orientation du BIS. C'est là, avec l'aide des parents, que les réels intérêts de l'enfant peuvent être clarifiés. Je ne veux pas dire exactement sur le prof, mais peut-être quelque chose avec les gens. Tu as déjà pensé que tu voulais faire quelque chose en lien avec des gens. Est-ce qu'il y a déjà des métiers en particulier que tu pourrais envisager ? Je ne sais pas encore vraiment quoi. Nous pouvons faire par exemple un test avec des images. Si quelque chose t'intéresse, tu le poses là et si tu penses que ce n'est rien pour toi, tu le poses là. Tu peux faire ce test assez rapidement et tu ne dois pas apprendre forcément ce qu'il y a sur cette pile-là. Ce genre de mise au point vaut de toute façon la peine d'être faite, même si l'enfant est déjà au clair sur ce qu'il veut devenir. Il est possible que ça ne fonctionne pas du premier coup avec le métier dont il rêve. Et il est alors judicieux de trouver à temps une alternative. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment on continue dans ton orientation professionnelle. Il faut maintenant que tu récoltes plus d'informations sur ces trois métiers. Tu as là trois métiers, trois possibilités et une adresse Internet. Je vais ensuite te montrer comment tu peux rassembler des informations à partir de cette adresse, soit à la maison, soit à l'infothèque. Et comme ça, tu pourras comparer les trois métiers. Ça te prendra à peu près une heure. Ça devrait suffire. Peut-être qu'il y a un dimanche matin où tu pourrais faire ça par exemple. Nous nous revoyons dans un mois. Tu penses que tu as le temps de faire ça dans les prochaines quatre semaines? bien, nous fixerons un rendez-vous plus tard. Maintenant, nous allons à l'infothèque pour chercher des informations. et on pré-dessous. Ça, tu as l'infothèque, tu as l'infothèque, tu as l'infothèque, tu as l'infothèque. Je l'insère ici. Je vois qu'on sur la hausse, je vois ce qu'on fait. Et si tu l'as lu, tu sais qu'on l'aise en windes, si tu l'aise ou pas. Tu vois aussi les bruxes, qui sont différents. Et c'est parfois encore un lien, pour le merkez, c'est intéressant. C'est assez un peu doux ici, pour vous, des amants. C'est un petit nombre à la rue. C'est un petit nombre à la rue. C'est un petit nombre à la rue. En principe, votre fille ou votre fils, devraient pouvoir faire les devoirs seul, sans votre aide. Veillez cependant à ce que la charge ne soit pas trop lourde. Les devoirs ne doivent en aucun cas prendre plus de 4 heures par semaine. Si c'est plus, il faudrait en discuter avec le maître de classe. Les enseignants doivent se consulter pour les devoirs, et veiller à ne pas dépasser les 4 heures par semaine. En fin de compte, il faudrait qu'il reste suffisamment de plages de temps libres, en dehors de l'école et des devoirs, pour le sport, la musique, ou simplement ne rien faire. À partir de la 8ème année commence le moment de la récolte d'informations. Au travers de brochures, de films et de manifestations, votre enfant va apprendre à connaître avec vous différents métiers possibles, ainsi que des moyens de formation. Il est crucial que vous vous teniez au courant et récoltiez des informations comme le fait votre fille ou votre fils. Ne croyez pas que vous connaissez un métier ou une formation, juste parce que vous l'avez vous-même expérimenté il y a longtemps. Beaucoup de choses ont changé ces 30 dernières années, et vous risquez d'être rapidement dépassé. Quand j'ai réussi à entrer à l'école secondaire, il était assez clair pour moi que je voulais aller au gymnase. Mon frère aîné allait aussi au gymnase. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que c'était un bon choix pour moi. En ce moment, je suis les journées d'information à l'Uni. Peut-être que je ferai aussi une année sabbatique. J'ai dit que si je faisais le gymnase, je continuerai ensuite les études. Pour moi, ça va ensemble. C'est pour ça que j'étais sûre depuis le début de vouloir faire des études. Entretemps, j'en ai eu marre de ma branche principale, alors je sais au moins ce que je ne vais pas étudier. Je vais probablement m'engager dans une direction que je ne connais pas encore. Mais je suis sûre que ça va me plaire. À la base, je voulais aller au gymnase, mais ça n'a pas marché. Alors j'ai vite dû trouver autre chose. Alors j'ai réfléchi à ce que je voulais et j'ai reçu un carnet de bord du conseiller en orientation. Il était assez vite clair que je voulais faire quelque chose de créatif sur ordinateur. Et puis je suis allé à une soirée d'information pour le métier de médiamaticien. Les médiamaticiens sont actifs dans trois domaines, l'informatique, l'administration et le marketing, multimédia, web design. Tout dépend de l'entreprise. Chez moi, c'est surtout le multimédia et le web design. Mais je donne aussi un coup de main au support. Ce qui importe, c'est qu'on s'intéresse réellement à la profession et qu'on commence de chercher assez tôt pour pouvoir voir beaucoup de choses différentes. Puis, il faut revenir dans le concret. Tout ce qui a été récolté comme information doit maintenant être confronté à la réalité. Soutenez votre enfant pour qu'il puisse faire concorder ses rêves et la réalité. Seul, c'est une tâche frustrante et presque impossible. Le conseil du spécialiste est aussi utile. Un entretien avec un conseiller ou une conseillère en orientation peut répondre aux questions qui se posent de façon rapide et surtout correcte. De tous les métiers envisagés au départ, il ne devrait maintenant en rester que quelques-uns, que vous allez essayer de mieux connaître avec votre enfant dans les mois qui suivent. Un des meilleurs moyens de trouver le bon métier, c'est de faire un stage en entreprise. Ça permet en quelques jours, voire une semaine, de vivre le quotidien de cette profession. Ces stages peuvent se faire pendant l'école, mais l'élève doit aussi y consacrer une partie de ses vacances. À l'école, on a reçu des propositions pour des stages en entreprise. J'avais déjà noté quelques métiers qui m'intéressaient et j'avais fait un test au bise. Puis je suis allée faire un stage de cuisinier, puis dans le commerce de détails, puis quatre fois comme mécanicien sur moto. C'est ce qui m'a le plus plu. Après, ça s'est fait assez facilement. J'ai appelé et ensuite j'ai refait un stage d'une semaine. Et pour la place d'apprentissage, nous étions encore trois candidats et c'est moi qui ai été pris. Quand on fait un stage, il est important d'être attentif, prêt à donner un coup de main, de toujours regarder ce qu'on pourrait faire encore, de nettoyer quelque chose qui est par terre. Et surtout poser beaucoup de questions et avoir une bonne présentation. Si un élève pense qu'il peut se présenter au stage avec une casquette sur la tête ou des jeans sales et déchirés, il est clair qu'il se trompe. Nous ne reverrons pas cette personne une deuxième fois. Parce que ce jour-là, nous nous faisons aussi une opinion sur cette jeune personne. Il ne faut pas croire que le jeune est le seul à regarder. Nous aussi, nous l'observons. C'est pourquoi il est important en stage de montrer de bons côtés de soi et de ne pas venir exprès avec des habits sales. Ça nous influence évidemment. Les hommes sont ainsi faits et nous nous faisons une opinion. Et l'appréciation que nous lui donnons nous sert également. Nous prenons peut-être encore quelques notes de notre côté au sujet d'une éventuelle collaboration. C'est une illusion de croire qu'on peut aller dans une entreprise, faire le bonnet et espérer obtenir ensuite une place d'apprentissage. Peut-être qu'avant, on ne le criait pas sur les toits, mais en même temps, on jugeait encore plus sévèrement. Mais il n'y a pas une grande différence. Il faut voir que les entreprises investissent du temps et de l'argent, ce qui leur donne aussi le droit de se forger leur propre opinion. Le stage devrait avant tout servir à apprendre à connaître non seulement la profession, mais également l'entreprise. Il est important d'aller voir plusieurs entreprises différentes pour apprendre à les connaître, d'entrer en contact avec beaucoup de professionnels et de parler avec eux. Le mieux, c'est de discuter directement avec un apprenti, si on en connaît un. Un jour de stage, c'est court, et ça ne suffit pas. Il est clair qu'il ne faut envoyer sa candidature qu'à partir de la neuvième année. Nous ne prenons pas en compte ce qui arrive avant. Mais si on commence ses recherches seulement au mois de novembre de la neuvième année, il est par exemple déjà trop tard pour le métier d'informaticien. Il peut arriver que toutes les places soient déjà prises à la fin octobre. Néanmoins, il est important de ne pas envoyer de candidatures en huitième année, parce que nous les renvoyons. Mais si on veut être parmi les premiers, il faut peut-être mettre le foot et tout le reste un peu de côté pendant un moment et lancer ses candidatures en août-septembre, pour être sûr de ne pas rater le coche. Nous recevons la candidature manuscrite, je l'espère du moins, les bulletins scolaires des trois dernières années et peut-être encore un test multi-check. Ensuite, je dois choisir qui j'invite pour un entretien. Nous ne lui demandons pas d'avoir des six partout. Nous regardons aussi le développement. S'il y a une continuité, peut-être même des progrès, ou s'il est en chute libre. Et si le candidat a collé une photo jaunie où on reconnaît à peine son visage, alors ça en dit déjà long sur lui. Nous ne pouvons pas passer trois heures sur chaque candidature. Nous en comparons plusieurs et regardons si c'est fait proprement et de manière sympathique, et s'il y a ce dont nous avons besoin. Et là, le candidat a passé le premier obstacle. Il reçoit alors soit un refus poli ou une invitation à un entretien. Le candidat se rend alors dans l'entreprise où il est accueilli. Il s'assied autour d'une table ronde, accompagné de ses parents ou d'une autre personne à choix. De notre côté, nous sommes deux, et nous commençons l'entretien. Et là, si l'élève ne parle pas, c'est évidemment un immense handicap. Je le répète sans cesse, celui qui communique bien a de meilleures chances. Dans ce premier entretien, nous parlons surtout avec l'élève. Nous cherchons à découvrir son potentiel. Nous ne cherchons pas quelqu'un qui sait déjà tout faire. Nous recherchons le potentiel. Est-ce que cette jeune personne pourrait nous apporter quelque chose sur tous les plans ? Avec les bulletins et les tests multi-checks, nous avons déjà une idée de ses connaissances et de ses capacités. Dans l'entretien, nous vérifions plutôt ses compétences sociales. L'entourage compte aussi. Est-il capable de supporter les sollicitations d'un apprentissage ? C'est une question importante. Nous ne contrôlons pas si les deux parents sont présents. Moi-même, je n'ai pas une mère. Mais nous regardons si l'élève a un chez-soi. Un endroit où il peut pleurer de tout son saoul, et parfois piquer une colère. Un apprentissage, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et c'est pourquoi nous sommes soulagés de savoir que de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un qui porte une part de responsabilité. Je le répète encore une fois, rester attentif, mettre le turbo en début de la neuvième année. À ce stade-là, il faudrait savoir ce qu'on veut, et mettre les gaz, pour être sûr d'être dans les temps pour les entreprises qui nous tiennent à cœur. Et il faudrait également avoir envisagé une alternative, une profession voisine, au cas où ça ne marcherait pas. S'il apparaît qu'on ne va pas trouver de place d'apprentissage à la fin de la neuvième année, il faut chercher une solution transitoire. Il existe par exemple une année préparatoire, où l'on peut développer des connaissances scolaires, en vue d'une profession précise. Une autre possibilité est le pré-apprentissage d'une année, avec trois jours par semaine de travail dans l'entreprise, et deux jours à l'école. Un élève de primaire ou de secondaire qui n'a pas trouvé de place d'apprentissage peut rattraper dans la dixième année ce qu'il a manqué. Nous avons souvent des gens qui ont fait la dixième année, et qui terminent leur apprentissage avec succès. C'est pour nous une bonne chose si l'apprenti a fait une dixième année. C'est pour nous un peu de temps, pour que les étudiants de l'apprentissage et de l'apprentissage et de l'apprentissage, c'est pour nous toujours une très bonne chose. À la fin des trois prochaines années, les élèves seront des adultes en devenir, prêts pour l'entrée dans la vie active. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de plaisir pendant cette période. Car le choix d'une profession est aussi une question de plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501